Les invendus, ce sont des projets télé que les chaînes n'ont pas voulu. Dans Investigation Vérité, la caméra cachée est l'arme de la vérité. Dans ce numéro, nous allons voir comment le harddiscounter, à tout prix, parvient à vendre des produits 100% bio à des tarifs très bas. Trop bas ? Nous avons enquêté en caméra cachée dans l'arrière-boutique d'un fournisseur régional de cette enseigne, soi-disant bio. Bon, suivez-nous, M. Meyer. Bon, le lieu est un peu exigu, il faut attention à la tête. Ah ben, voilà Séverine et mon assistante. Bonjour. Allons-y, ne perdons pas de temps. Voilà, voilà. Attention à la marche. Ouh là ! Ça suit, c'est bien. Attention à la tétette. Oh là là ! Comment ça va, M. Meyer ? Non, c'est bon, vous n'avez pas de bosse. Bon, nous y sommes. Bon, le bio, c'est pas compliqué. Le bio, c'est crado. Les pommes de terre. Voilà, voilà, la pomme de terre calibre 3, celle que vous mangez toute l'année. Bon, démonstration. La pomme de terre bio. Maintenant, les kiwis, vous voyez Séverine travailler, rajoutez des poils. Les tomates. Regardez les tomates, elles sont tristes. Elles sont pas bio. Attendez. La tomate bio. On a envie de la manger. Et maintenant, la salade bio. Bon, je retourne au WC. Non mais tu en viens. Elle est courageuse. Bonjour, excusez-moi. Qu'est-ce que vous pensez des produits bio de chez A-tout-Prix ? Bah, le bio, c'est essentiel. Le bio, c'est hyper essentiel, tu vois. Et nous, on a deux jumeaux, Pikachu et Warhol. Et bon, on leur impose de vivre en ville parce qu'on est graphiste, tu vois. Alors du coup, ce qu'on leur met dans l'insiette, c'est super important, quoi. Et là, bah là, tu vois, comme moi, les patates, elles sont chambées, quoi. Ouais, et puis, non mais attends, pour une fois que ce qui est bon n'est pas cher, non parce que, je veux dire, une salade, c'est pas un truc vert, nickel, qui sent la javel. Une salade, ça vient de la terre. Ouais, et le petit Warhol à trois ans, bah déjà, la salade, il en raffole, quoi. Vraiment. Allô ? C'est l'école. Quoi ? Non, c'est Warhol, son prénom. Comment ça, les pompiers ? Sous-titrage Société Radio-Canada